Bienvenue, nos chers élèves de la troisième année secondaire. Je vous présente notre équipe de la langue française. Je vous présente notre avant-dernière séance de la langue française. On va voir quelques exemples des questions sur notre roman Le Compte de Monte Cristo. Mes chers élèves, j'espère que vous avez bien passé vos examens précédents. J'espère aussi que vous passerez votre examen dans de très bonnes circonstances. D'après ce que vous avez demandé, vous avez demandé de mettre le point sur Le Compte de Monte Cristo. Les questions qui peuvent être dans vos examens ou bien aux alentours des questions qui peuvent venir aux examens. Choisis le sens du mot souligné. Il a environ 20 ans. Il est grand, mince, avec des beaux yeux noirs et des cheveux d'ébène. Que veut dire le mot cheveux d'ébène? Est-ce que ce sont les cheveux châtains, les cheveux blancs, les cheveux très noirs ou bien les cheveux rouges? Alors, ce sont les cheveux très noirs. Les cheveux très noirs. Je vous rappelle que vous devez choisir un seul choix. Lisez bien la consigne. Concentrez-vous en lisant la confondre au roman, au sens qui se trouve dans le roman. Nous cherchons si vous avez bien assimilé le vocabulaire du roman. Parce qu'il se peut, dans d'autres questions, que le même mot peut avoir plusieurs sens. Mais ce qui nous concerne, c'est le sens qui se trouve dans le roman Le Compte de Monte Cristo. On passe à la question suivante, question numéro 2. Choisis le sens convenable du mot souligné. Nous lui avons fait des funérailles. Funérailles, est-ce que ce sont des cérémonies accomplies quand une personne meurt, des cérémonies accomplies quand une personne se marie, des cérémonies accomplies pour les fiançailles d'une personne ou bien des cérémonies accomplies à l'occasion de la naissance d'un bébé? Alors, des funérailles, ce sont les cérémonies accomplies quand une personne meurt? Ce sont les cérémonies accomplies quand une personne meurt. On passe à la question suivante. Choisis le sens convenable du mot souligné. Ah, c'est vrai, Dantes, j'oublie qu'il y a au catalan quelqu'un qui doit vous attendre, la belle Mercedes. Au catalan, c'est-à-dire dans un magasin célèbre au catalan, chez la famille des catalans, dans la ville de Catalogne ou bien dans le quartier des catalans. Alors, dans notre roman, c'est dans le quartier des catalans? Au catalan, c'est chez la famille des catalans. Quelqu'un doit vous attendre, la belle Mercedes. On passe à la question suivante. Choisis le sens convenable du mot souligné. Ah, c'est vrai, Dantes, j'oubliais qu'il y a quelqu'un qui doit vous attendre, la belle Mercedes. Quand auront lieu les fiançailles? Fiançailles, c'est l'anniversaire d'un bébé, les noces, l'arrivée d'un nouveau-né, la promesse de mariage entre deux futurs mariés. Et fiançailles, c'est la promesse de mariage entre deux futurs mariés? Oui, tu as fait raison. C'est numéro D, la promesse de mariage entre deux futurs mariés. Choisis le sens convenable du mot souligné. Un clin d'œil, c'est en fermant rapidement une paupière pour faire un signe, en faisant un grand gâteau au chocolat, en faisant une examination chez un ophtalmologiste, en faisant des lunettes solaires à son ami. C'est en fermant rapidement une paupière pour faire un signe. En fermant rapidement une paupière pour faire un signe. Passez à la question suivante. Choisis le sens convenable du mot souligné. Oui, je comprends le pauvre garçon, dit d'Anglard, en feignant de plaindre le jeune homme de tout son cœur. Feignant, c'est faire le malin, faire une grimace, faire semblant ou faire part. En feignant, c'est faire semblant? C'est faire semblant. Remarquez que c'est toujours d'après notre roman. Choisis le sens convenable du mot souligné. Non, c'est vrai, mais il se fera, dit Cadrous, une voie pâteuse. Une voie pâteuse, c'est-à-dire parler franchement, ou bien numéro B, parler avec difficulté, ou bien numéro C, murmurer entre ses dents, ou bien parler dans sa barbe. Une voie pâteuse, c'est parler avec difficulté? Oui, parler avec difficulté. On passe à la question suivante. Choisis le sens convenable du mot souligné. D'Anglard, tressaillis, en entendant cela. Tressaillis, c'est... Du corps sous l'effet de la surprise, bien faire un signe en fermant rapidement une copière, bien faire des grimaces avec la bouche, ou bien faire un clin d'œil avec ses yeux. C'est faire un léger mouvement du corps sous l'effet de la surprise. Oui, ici, c'est sous l'effet de la surprise, il fait un léger mouvement du corps. On passe à la question numéro 9. Choisis le sens convenable du mot souligné. Et, dit Kadrousse, qu'est-ce que je vois là-bas en haut de la butte? La butte, c'est quoi? Est-ce que c'est une petite colline, une grande hauteur, un fossé, une pyramide? C'est une petite colline? Oui, tout à fait raison. La butte, ça correspond à un numéro A, une petite colline. On passe à la question numéro 10. Vous remarquez qu'on a fait notre révision. Si vous allez voir les pages, ce sont selon les pages du roman. C'est-à-dire, ça marche, les pages du roman. Choisis le sens convenable du mot souligné. Dantes revient de l'île d'Elle. Quelqu'un pourrait le dénoncer au procureur du roi comme agent bonaportiste. Qu'est-ce que c'est le procureur du roi? Il me demande de choisir le sens convenable du mot souligné. Est-ce que c'est numéro A, officier chargé des intérêts du roi et du public? Ou bien c'est le premier ministre du roi, c'est le ministre du roi, ou bien c'est la maîtresse du roi. Procureur du roi, c'est un officier chargé des intérêts du roi et du public. Très bien, c'est un officier chargé des intérêts du roi et du public. Avec la même phrase, on peut voir que, choisi le sens convenable du mot souligné, Dantes revient de l'île d'Elbe, quelqu'un pourrait le dénoncer au procureur du roi comme agent bonapartiste. Ici, agent bonapartiste signifie le ministre d'État dans le gouvernement de Bonaparte, le ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement de Bonaparte, le ministre de la Justice dans le gouvernement de Bonaparte, ou bien du comité bonapartiste. Agent bonapartiste, c'est une personne qui travaille dans l'intérêt du comité bonapartiste. Oui, très bien, Madame Noha, c'est une personne qui travaille dans l'intérêt du comité bonapartiste. La question numéro 12 nous demande de choisir le sens convenable du mot souligné. Monsieur le procureur du roi est prévenu par un ami du trône que le nommé Edmond Dantes, second du navire Le Pharaon, a été chargé par Murat d'une lettre pour... Usurpateur, c'est le mot souligné. Est-ce qu'il signifie une personne qui gouverne une ville, une personne qui juge les gens, une personne qui s'empare d'un pouvoir, ou bien c'est une personne qui défend les droits de l'homme? L'usurpateur, c'est une personne qui s'empare d'un pouvoir? Oui, tout à fait raison. L'usurpateur, d'après notre roman, c'est une personne qui s'empare d'un pouvoir. La question numéro 13 choisit le sens convenable du mot souligné. Dantes est enfermé dans un cachot du château d'Yves depuis un an. Cachot, c'est un dortoir dans une prison, ou bien c'est un pensionnaire, une cellule obscure ou un chute. Un cachot, c'est une cellule obscure? Oui, tout à fait raison. Un cachot, c'est une cellule obscure. On passe à la question numéro 14. Choisir le sens convenable du mot souligné, mais un jour vient où il n'a plus la force de jeter le souper par la lucarne. Lucarne, c'est grande ouverture dans un mur, ouverture pratiquée à la partie inférieure d'un haut fourneau, contrevent l'air en protégeant du soleil, petite ouverture pratiquée dans un mur. La lucarne, c'est une petite ouverture pratiquée dans un mur. Très bien, petite ouverture pratiquée dans un mur. Choisir le sens convenable du mot souligné. 15. Choisir le sens convenable du mot souligné, le géolier croit qu'il a une maladie grave, Edmond attend simplement la mort. Le géolier, c'est une personne qui garde les prisonniers, une personne qui alimente les prisonniers, une personne qui soigne les prisonniers, ou bien une personne qui exécute les prisonniers. Alors, c'est une personne qui garde les prisonniers. Oui, très bien, c'est une personne qui garde les prisonniers. On passe à la question numéro 16. Choisir le sens convenable du mot souligné. Mais le bruit continue et dure à peu près trois heures, puis Edmond entend une sorte d'éboulement. Éboulement, c'est chute d'eau, une coulée de boue, une chute de pierre ou de terre, ou bien une cascade. C'est une chute de pierre ou de terre. Une chute de pierre ou de terre, très bien. Choisir le sens convenable du mot souligné. Non, il a abdiqué, a été envoyé sur l'île d'Elbe. Abdiqué, c'est abandonner ses enfants, abandonner le pouvoir, maintenir son pouvoir ou bien soutenir le pouvoir de quelqu'un. C'est abdiqué, c'est abandonner le pouvoir. Oui, très bien, abandonner le pouvoir. On passe à la question numéro 8. Abdiqué, c'est la question numéro 8. Choisir le sens convenable du mot souligné. Sur quoi dans notre chambre? Sur un corridor? Corridor, c'est prairie, plaine, couloir, passage ou plateau. Couloir ou passage? Couloir ou passage. On passe à la question numéro 19. Je fais les plumes avec le cartilage des têtes de merlan que l'on nous sert quelquefois et de l'ongre avec l'assouie d'une cheminée qu'il y a dans mon cachot et qui a été bouchée. Ici, dans ce paragraphe, le cartilage veut dire tissu d'armure unie fait de fil de lin, tissu tendu sur un cadre pour être peint, pièce d'étoffe utilisée pour la confection de vêtements, tissu résistant et élastique qui recouvre le squelette de certains poissons. Le cartilage, c'est tissu résistant et élastique qui recouvre le squelette de certains poissons? Oui, très bien. On passe à la question numéro 20. Un, c'est le même paragraphe. Je fais les plumes avec le cartilage des têtes de merlan que l'on nous sert quelquefois et de l'ongre avec l'assouie d'une cheminée qu'il y a dans mon cachot et qui a été bouchée. Ici, l'assouie, c'est matière noire déposée par la fumée, matière noire visqueux à base d'hydrocarbures, matière formant avec l'eau une pâte, matière naturelle d'origine végétale. C'est une matière noire déposée par la fumée. Très bien, matière noire déposée par la fumée. Question numéro 21. Choisis la bonne réponse. Un matin, quand Edmond entre dans la chambre de son ami, il aperçoit l'abbé au milieu de la pièce, la sueur au front et les mains crispées. L'expression « les mains crispées » signifie « hésiter à faire quelque chose, mains fortement fermées, être en colère ou bien avoir peur. » Mains fortement fermées. Mains fortement fermées. On passe à la question suivante. « Elle dilate ses yeux et tord sa bouche. » Le verbe « dilater » signifie « faire devenir plus jeune, faire devenir plus calme, faire devenir plus grand ou bien faire devenir plus nerveux. » « Faire devenir plus grand. » « Faire devenir plus grand. » « Faire devenir plus belle. » « Faireydia tombe, s'est rédit et devient levite. » « Levite » ici exprime « devient très pâle, moins pâle, très stressée, bien, très occupée. » « Levite » c'est « très pâle » Très pâle. Question numéro 24. À la mort de Spada, l'abbé avait érisé du prévière. Le livre s'était échappé de ses mains et dans la couverture abîmée. Le prévière, c'est un livre d'écriture, un livre de culture française, un livre de prière ou bien un livre de vocabulaire. C'est un livre de prière. Un livre de prière. Passons à la question numéro 25. Faria avait découvert un plan. Ce plan indiquant l'endroit où le cardinal Spada avait caché son trésor pour le sauver. Pour le sauver des mains du pape. Il se trouvait dans une grotte de petite île de Monte-Christ. Le mot grotte signifie une grande maison à la campagne, une petite cave cachée, un petit château ou bien un grand trou creusé naturellement dans une roche. Grotte, c'est un grand trou creusé naturellement dans une roche ? Mais, demande-t-elle, ce trésor n'est donc à personne ? Mais non, rassurez-vous, dit l'abbé Faria, la famille est complètement éteinte. L'expression de la famille qui s'est éteinte signifie que la famille dont il reste beaucoup de membres, la famille est séparée, la famille dont il ne reste plus aucun membre, bien la famille est grande. La famille dont il ne reste plus aucun membre. Très bien. La question numéro 27. On place le prétendu cadavre sur une civière, les porteurs sortent et montent un escalier. Le mot civière signifie Appareils sur lesquels on transporte les malades. Appareils sur lesquels on transporte les médecins. Appareils sur lesquels on transporte les médicaments. Ou bien appareils sur lesquels on transporte les infectés. Sivière, c'est un appareil sur lesquels on transporte les malades. Oui, appareils sur lesquels on transporte les malades. Question numéro 28. Après le repas, Albert fait visiter son appartement à Monte Cristo. Celui-ci admire le salon plein d'objets d'art, d'étoffes, de tapis d'Orient. Le mot étoffe décrit. Immeuble, chaise, tissu, chiffon. Étoffe, c'est tissu. Oui, étoffe, c'est tissu. Question numéro 29. Le comte de Morcef qui a fait les guerres de Grèce et d'Espagne est maintenant père de France. L'expression père de France exprime duc et père, membre de la Chambre des Pères, ancien régime, membre de la Haute Assemblée Législative. Père de France et membre de la Haute Assemblée Législative. Très bien. Question numéro 30. C'est un homme de 45 ans. Vêtu comme un bourgeois et qui porte à la boutonnière différents rubans qu'il a reçus. La boutonnière signifie Petite incision des tissus mous, Personne qui fabrique des boutons, Petite ouverture étroite faite à un vêtement pour y passer un bouton, Personne qui fabrique des tissus. C'est une petite ouverture étroite faite à un vêtement pour y passer un bouton. Très bien. Question numéro 31. Un nuisier entre et remet une lettre au président. Vous avez la parole, monsieur de Morcef, dit le président en ouvrant la lettre. Le mot « uisier » signifie Personne qui garde le président, Personne qui a pour métier d'accueillir et d'introduire, Personne qui donne des idées au président, Personne qui organise les lettres. C'est une personne qui a pour métier d'accueillir et d'introduire les visiteurs Dans un ministère ou bien une administration. Passons à la question 32. Monsieur le comte, Le mot « aux auspices » signifie Etablissement qui accueillait des orphelins, Etablissement qui refuge pour les pèlerins, Maisons d'accueil pour les personnes très âgées et démunies, Maisons d'assistance pour les plus démunis. Ici, les auspices, c'est un établissement qui accueillait les orphelins. Très bien. C'est un établissement qui accueille des orphelins. Alors, la question numéro 33. Il court vraiment à la ruine. Il va prendre les papiers que le comte lui tend, Mais se ravise. Alors, ici, le verbe « se raviser » signifie Revenir sur une résolution Ou une promesse Changer d'avis Ou changer d'opinion au dernier moment Ou revenir sur sa décision Alors, se raviser, c'est changer d'avis? Oui, ici, c'est changer d'avis. La question 34. Quand on lui retire son bande, Il se trouve devant une cellule Où on le jette son ménagement. Ménagement, pardon. Ménagement. Puis, il ferme la porte à clé. L'adverbe « ménagement » exprime Franchement, brutalement, directement ou solennement? Brutalement. Très bien. Ménagement, c'est brutalement. Il se dit que les bandits le livreront Dès qu'il aura payé sa rançon. Il a de quoi payer. Alors, il se tranquillise et finit par s'endormir. Le mot rançon, ici, signifie Délivrance d'otages Exigence de ravisseur Prix que l'on exige pour libérer une personne Ou contrepartie désagréable de quelque chose d'agréable Et si c'est un prix, un prix que l'on exige pour libérer une personne Très bien. Alors, le lendemain, il en redemande un plat qu'il mange avec avidité Mais il meurt, il meurt de soif et demande de l'eau Le mot avidité exprime Parle de tout sans vouloir rien écouter Me fait peur Et l'air de le trouver Mange avec un grand appétit Mange avec un grand appétit Vous vous repentez Au moins, c'est écrit soudain une voix forte et solidement Qui fait se dresser les cheveux sur la tête de Danglard Le verbe se repentir signifie Manifester un regret sincère de sa faute Penser qu'on a mal agi et désiré changer d'attitude Avoir fait confiance à quelqu'un Regretter ou avoir des remords Penser qu'on a mal agi et désiré changer d'attitude Très bien Penser qu'on a mal agi Numéro 38 Choisis la bonne réponse Alexandre Dumas devient Clerc de notaire à l'âge de 14 ans Clerc de notaire veut dire Le commandement d'un navire Assistant d'un avocat Employé d'un notaire Ou le second d'un navire Clerc de notaire c'est un employé d'un notaire Très bien Un employé d'un notaire Question No 39 À son époque Alexandre écrivait des romans à succès Publiés parfois sous forme de feuilletants Feuilletants ici signifie Chapitres de romans partagés sur les réseaux sociaux Chapitres de romans diffusés quotidiennement à la radio Ou chapitres de romans présentés tous les jours à la télévision Ou chapitres ou passages de romans publiés tous les jours dans un journal Puisqu'au temps d'Alexandre Dumas Il n'y avait ni réseaux sociaux Ni radio Ni télévision Je crois que la réponse est automatiquement chapitre ou passage de romans Publiés tous les jours dans un journal Très bien Parce qu'aussi dans la consigne il y a le mot publié Publié parfois oui c'est bien C'est clair publié alors c'est dans un journal Oui Le 24 février 1815 La vigie de Notre-Dame de la Garde signale l'arrivée du Trois-Mains Le pharaon Venant de Smyrne, Trieste et Naples Dans ce passage extrait du roman Le conte de Monte Cristo Le mot vigie signifie C'est personne chargée de surveiller le port pour annoncer l'arrivée des hydravions Personne chargée de surveiller l'aéroport depuis un endroit élevé pour annoncer l'arrivée des avions Personne chargée de surveiller la gare pour annoncer l'arrivée des trains Ou une personne chargée de surveiller la mer depuis un endroit élevé pour annoncer l'arrivée des bateaux C'est une personne chargée de surveiller la mer depuis un endroit élevé pour annoncer l'arrivée des bateaux Très bien Parce que si on regarde les questions Au temps d'Alexandre Dumas Je ne crois pas qu'il y avait des hydravions Ou si on parle Le moment Il se base sur un second navire C'est-à-dire ce n'est pas Ni un aéroport ni la gare Oui très bien Il n'y a que des bateaux Et les Trois-Mas c'est un bateau n'est-ce pas ? Oui c'est-à-dire Alors la question numéro 41 Le 24 février 1815, la vigie de Notre-Dame de la Garde signale l'arrivée du Trois-Mas le Pharaon Venant de Smyrne, Trieste et Naples dans ce paragraphe extrait du roman Le Comte de Monte Cristo Alors le mot Trois-Mas ici signifie quoi ? Bateau possédant trois poteaux Ou sont accrochés des voiles Bateau sur lequel travaille Trois-Marins Bateau qui est piloté par trois capitaines Ou bateau qui est composé de trois étages Trois étages C'est un bateau possédant trois poteaux Très bien, trois poteaux ou sont accrochés des voiles Oui Le bateau avance lentement dans le port de Marseille Dans ce paragraphe extrait du roman le Comte de Monte Cristo Le mot port ici signifie lieu où on fixe les bateaux Abris au bord de la mer pour recevoir les bateaux Abris pour fabriquer les bateaux Ou des trois entre deux côtés Non, port c'est abris au bord de la mer pour recevoir les bateaux Très bien Près du pilote se trouve un jeune homme qui surveille chaque mouvement du navire Alors le mot pilote ici signifie personne dont le métier est de prendre les poissons Personne qui possède des navires pour le commerce Ou c'est un chef d'un bateau Ou c'est un marin autorisé à aider le capitaine pendant la conduite du bateau Oui, c'est un marin autorisé à aider le capitaine pendant la conduite du bateau Bientôt, une petite barque s'approche du navire qui continue à manœuvrer Alors le mot barque ici signifie Un petit bateau qu'on fait avancer avec des rames Un grand bateau qui circule sur l'eau L'offrage d'un bateau Ou l'équipement d'un navire Parque ici signifie petit bateau qu'on fait avancer avec des rames Très bien Le bateau avance lentement dans le port de Marseille Selon ce paragraphe extrait du roman d'Alexandre le compte de Monte Cristo Le mot bateau ici signifie Navire muni de dispositifs de remorquage Construction qui permet de circuler dans l'eau Appareil de navigation aérienne plus lourd que l'air Petit appareil télécommandé utilisé pour des tâches diverses Construction qui permet de circuler dans l'eau Très bien C'est une construction qui permet de circuler dans l'eau Ou sur l'eau A C'est vous Dantès ? Cris M. Morel Où est le capitaine Leclerc ? Selon ce paragraphe extrait du roman d'Alexandre Dumas Le compte de Monte Cristo Le mot capitaine ici signifie Une personne dont le métier est de prendre des poissons Personne qui possède des navires pour le commerce Ou c'est un chef d'un bateau Ou un marin autorisé à aider le capitaine pendant la conduite du bateau Capitaine C'est clair pour tous La plupart des gens, j'ai un chef d'un bateau Très bien, c'est un chef d'un bateau Question 47 Le capitaine Leclerc a eu une longue conversation avec le commandant du port Le mot commandant ici signifie Une personne dont le métier est de prendre des poissons Ou une personne qui possède des navires pour le commerce Ou un officier responsable du port Ou un marin autorisé à aider le capitaine pendant la conduite du bateau Le commandant, c'est un officier qui commande un navire C'est un officier responsable du port Alors, numéro 48 Le capitaine Leclerc repose à la hauteur de l'île d'El Giglio Il ici signifie Morceaux de terre totalement entourés d'eau Ou vastes étendues à la surface du globe terrestre Étendues d'eau salée Ou enveloppes externes de la terre Morceaux de terre totalement entourés d'eau Très bien, morceaux de terre totalement entourés d'eau Alors, numéro 49 L'armateur saisit aussitôt le câble que lui jette Dantes Alors, le mot câble ici signifie Fil pour transporter l'électricité Grosse corde tressée Grosse corde tressée pour retenir le bateau au port Parce qu'il se peut qu'il y ait d'autres sens Mais qui ne correspondent pas avec le sens de notre roman L'armateur monte à bord du navire Le mot bord ici signifie Désigne le fond du navire Désigne la cabine du capitaine Désigne l'échelle du navire Désigne chaque côté du navire Désigne chaque côté du navire Très bien, fort c'est chaque côté du navire D'Anglard s'avance alors vers Monsieur Morel Tandis que le jeune marin retourne à son poste Le mot marin ici signifie Personne dans le métier est de prendre des poissons Personne qui possède des navires pour le commerce Ou une personne qui navigue dans le bateau Ou un marin autorisé à aider le capitaine Pendant la conduite du bateau Marais c'est une personne qui navigue dans le bateau Très bien, c'est une personne qui navigue dans un bateau Alors, en disant cela Il montre Dantes qui cherche son mouillage Le mot mouillage ici signifie Action de mettre un bateau à l'eau Ou de l'attacher dans le port C'est un mouvement du navire dirigé par le capitaine Action d'embarquer dans un navire Au mouvement d'échouage des navires Le pouillage ici c'est action de mettre un bateau à l'eau Ou de l'attacher dans le port Le port, très bien Numéro 53 Pardon monsieur, dit Dantes Je suis à vous dans un instant Oui, s'adressant à l'équipage Mouille, dit-il L'équipage ici signifie Ensemble des bateaux qui naviguent sur l'eau Ensemble des marins d'un navire Ensemble d'équipements de pêche Ou ensemble des comptables d'un navire Non, c'est l'ensemble des marins d'un navire Très bien Fernand qui est un bon et brave catalan Un des meilleurs pêcheurs de Marseille Le mot pêcheur ici signifie Personne dans le métier est de prendre des poissons Personne qui possède des navires pour le commerce Chef d'un bateau Ou un marin autorisé à aider le capitaine Pendant la conduite du bateau C'est une personne dans le métier est de prendre des poissons Très bien C'est un pêcheur alors qu'il pêche C'est une personne qui pêche Il paraît que la belle fille de son côté est amoureuse du second du pharaon Le mot second ici signifie Personne dans le métier est de prendre des poissons Personne qui possède des navires pour le commerce Personne qui aide le capitaine Ou un marin autorisé à aider le capitaine pendant la conduite du bateau Marin autorisé à aider le capitaine pendant la conduite du bateau Très bien Parce que personne qui aide le capitaine Il n'est pas C'est n'importe qui qui aide le capitaine Mais ici le second il doit être un marin Mais je pense que le mot second dans notre roman c'est une personne qui aide le capitaine N'est ce pas ? Non c'est un marin Non pas n'importe quelle personne Il faut être spécifique dans les mots, le terme Une personne qui aide le capitaine Il peut aider le capitaine à faire la nourriture par exemple Mais le second il doit être un marin Il doit être aussi autorisé Le pharaon Le pharaon ne reprendra la mer que dans trois mois Reprendra ici signifie Retournera, naviguera, mouillera ou débarquera C'est naviguera Très bien Je fais les plumes avec le cartilage des têtes de merlan Que l'on nous sert quelques fois Alors le mot merlan ici signifie Un poisson à la chair légère et fine Oiseau à la chair fine et légère Animal à une petite tête Coquillage à la chair fine Excusez-moi, vous pouvez répéter la question parce qu'on n'a pas entendu Je fais les plumes avec le cartilage des têtes de merlan Que l'on nous sert quelques fois Alors le mot merlan ici signifie Poisson à la chair légère et fine Ou un oiseau à la chair fine et légère Un animal qui a une petite tête Ou un coquillage à la chair fine Non, c'est un poisson à la chair légère et fine Très bien La vigie de Notre-Dame de la gare signale l'arrivée du Trois-Mains Selon ce paragraphe extrait du roman d'Alexandre Dumas, Le Comte de Monte-Cristo Trois-Mains ici signifie Un bateau possédant trois poteaux Où sont accrochés les voiles Bateau possédant trois cordes Bateau possédant trois amas Ou le nom d'un grand navier qui navigue sur l'océan Trois amas dans le roman c'est Bateau possédant trois poteaux Où sont accrochés les voiles Très bien Numéro 59 Après plusieurs péripétits Il trouve enfin la grotte de l'île de Monte-Cristo et la fortune d'Espada Répetit ici signifie Chacune des divisions d'un objet formé de parties superposées Chacun des trajets à parcourir au cours d'une épreuve sportive Secondaire qui ne modifie pas l'essentiel du déroulement d'une action-accident Parcours allant d'un point à un autre Ici je crois que péripétie c'est un parcours allant d'un point à un autre Oui très bien Parcours allant d'un point à un autre Bientôt une petite barque s'approche du navire qui continue à manœuvrer Alors le verbe manœuvrer ici signifie Effectuer les mouvements sur le bateau Mettre un bateau à l'eau Surveiller la mer depuis un endroit élevé Pour attacher un bateau Manœuvrer ici effectuer les mouvements sur le bateau Effectuer les mouvements sur le bateau Le capitaine Leclerc a eu une longue conversation avec le commandant du port Puis il a quitté nappeuse pour agiter Que signifie agiter ici ? Nerveux, calme, paresseux ou nonchalant Agiter ici nerveux Très bien, agiter c'est nerveux Merci nos chers élèves Nous avons essayé de chercher la plupart du vocabulaire qui se trouve dans le compte de Montecristo Et le former sous forme de questions On espère qu'on a rendu à vos besoins Et à la prochaine fois Qui sera avant l'examen de la première langue pour l'autre section Merci mes chers élèves Je vous souhaite une très bonne passation de l'examen Et à la prochaine fois Moi-même et notre équipe en général Mme Noha Mme Nans Mme Nans Et moi-même Et bien sûr avec les meilleurs voeux de Mme la conseillère Mme Mouafa Abbes On vous souhaite une très bonne soirée Une très bonne passation de votre examen Et un très bon pourcentage dans votre bac Merci